La 8e promotion des sages-femmes de l'Institut de formation des agents de santé, conduite par Kissy Rose, a organisé une opération de dons de sang au Centre Hospitalier Université de Trècheville. Objectif de cette opération, contribuer à la santé maternelle et néonatale à travers ce don. Mieux, faire en sorte que le sang ne puisse pas manquer dans les maternités et que les femmes aient la vie sauve en donnant elles-mêmes la vie. C'est ma première fois. J'avais peur, je n'ai jamais fait, quand on parle, je ne le fais pas, mais aujourd'hui j'ai vu que c'est simple. Je suis content parce que je donne pour sauver des vies. Avant on avait peur, mais aujourd'hui on a compris qu'il faut donner pour sauver des vies. C'est vraiment noble de pouvoir donner son sang, parce que nous souvons des vies humaines et une bonne organisation comme ça doit se répéter à chaque fois. Nous sommes venus, nous avons été satisfaits. Au départ peut-être qu'on a eu peur, mais la pratique a fait qu'on se sente bien. Lorsque tu donnes ton sang, le sang est renouvelé immédiatement. Après ça, on vous donne une collation et puis après la collation, le sang est renouvelé immédiatement. Kessier Rose a exprimé ses remerciements aux donateurs et a invité toutes les personnes qui hésitent encore à faire don de leur sang pour sauver des vies. Si vous remarquez, ça nous fait 22 ans que nous sommes sages-femmes. Voilà. Et donc après 22 ans, nous avons compris qu'il fallait que nous nous retrouvions. Et à l'occasion de nos retrouvailles, nous nous sommes dit qu'il fallait marquer ce moment-là. C'est comme ça que, parce que nous sommes avec les sages-femmes dans nos maternités tous les jours, nous avons pensé à ce moment fort qui est de donner son sang. C'est ce qui nous réunit en ce matin. Nous avons décidé de donner notre sang pour sauver des vies, pour sauver nos femmes, afin que plus aucune femme ne meure en donnant la vie. Représentant Mme Sophie Dimba, épouse du ministre ivoirien de la Santé, marraine de la cérémonie, Oulaïphi Lomène, présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, a salué cette initiative. Selon elle, ce don est l'expression de l'amour et de la solidarité manifestée par la 8e promotion des sages-femmes de l'INFAST. Ce matin, je suis là pour représenter la présidente de ce mouvement, Mme Dimba, Sophie, à qui cette activité tient au cœur, étant entendu que le sang ne doit plus manquer dans les maternités pour que les femmes ne meurent plus en donnant la vie. Et donc, elle déjà souhaite bon vent à ses fuelles et elle sollicite toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire de faire comme la 8e promotion. Pour cette première édition, plus de 150 personnes ont participé à cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada